Nous sommes très contents, donc ensemble on va passer un très bon moment pour ce match entre les Souboko des Abîmes et la formation d'Aïssa Gauzier, match à content pour la 17ème journée de la Regionale Invito, donc rapidement, voici la composition de cette formation du Souboko des Abîmes qui va jouer dans les buts avec Mathieu Fidemont, sur le côté droit, Kéren Koch à gauche, Boukignon, Henrik, Alexandre La Défense, Théry Chéki-Ford et Sisyphe Mehdi, et au milieu de terrain, Pédurin Mehdi, et conseiller ici, Sébastien Magnijans, Kevin Romage, c'est mon Loïc, Yadine, Nicolas, donc voilà pour la composition de cette équipe qui porte du Souboko des Abîmes. Pour l'Aïssa Gauzier, on a le but de Charguito, Bélefort, Kouinard sur le côté droit, et on joue à l'ici à Pédurin, Aurélien Thévan, et Rona Propote dans l'axe de la défense, Romain Denon Rodriguez au milieu de terrain, Kinsley Oudreff et Gépémy, Pouidant, les deux, respectivement, demi-gauche et demi-croix, Luc Fafou, Philibert, et Jean-Renaud, Jean-François, en attaque, voilà pour la proposition des deux équipes, et ce match va être administré par Boris Salamouza, Jacques Langoud, et Ruben Ejel, pour un commentaire joli, Jérôme, Jean-Boutot pour les images, merci. Un conflit à cette équipe en dessous pour les amis, Yadine, Nicolas, Rodrigues à la récupération, Lauriette pour l'Aïssa Gauzier, Jérémie Pouidant, à Pouidant pour essayer de faire la différence, c'est bien fait en militaire avec Kinsley Oudreff, qui essaie de se débarasser des deux joueurs, mais c'était un peu compliqué. Et l'Aïssa Gauzier reprend la position du Val, attention, c'est Val en perdue, qui pérille, à part Loïc Seymour pour une frappe, et quelle frappe de Loïc Seymour pour vous, Mesdames et Messieurs, 9e minute en déjeu, suite à cette erreur d'Evan Lauriette, cette équipe de l'Aïssa Gauzier a été punie par le surocon des amis, mais qui d'autre pour vous, Mesdames et Messieurs, c'est le numéro 17, il s'agit bien sûr de Loïc Seymour pour déconter la situation, 9e minute en déjeu bouclé, et on va revoir, on va revoir sur cette action, il avait tellement de solutions, il avait une, deux, trois, quatre solutions, et derrière Loïc Seymour jusqu'au bout pour équipérer ses ballons, et ajuster Charles Guiton au second poteau, à ce ballon, Jéssico Seymour ! Comment il a fait pour louper cette occasion ? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de prendre pour vous. Asti, va Tamsin, Tamsin ! Thomas Guedu, pour aller peut-être boucler la boucle sur scène des fois ! Thomas Guedu, boucler ! Pour tuer le suspense ! Allez, Thomas Guedu ! En l'âme ! Il a trompé vraiment ! Charles Guiton, 90, 10 plus 5 ! Thomas Guedu, Mesdames et Messieurs, on va revoir ce bijou ! Regardez-moi ça ! Il a pris le contrôle du ballon, il y a de l'espace ! Il s'écoute sa patte ! Guedu, là, c'est... Ah non, c'est le but de Guedu, ça ! Ça, c'est le but de Guedu ! Guedu ! Ah, c'est Guedu qui fait ce cadeau-là ! Ah, c'est lui qui fait ce cadeau-là ! Parce que là, il est allé chercher à bloquer les ballons avec une facilité ! Mais sauf que... Cette femme de ton baguette avait... De la puissance ! Avait vraiment du Dombré ! C'est... Un Dombré Fouaouche ! Ha, 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 ha ! Voilà ! C'est le vide ! C'est la série de la faune ! Ha, 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 ha ! Il y avait du Dombré au moins rouge ! C'est parti !